Le bras de fer sur l'acier entre la Chine et le reste du monde s'est encore durci ce mardi. La veille à Bruxelles, Américains et Européens ont haussé le ton lors d'une réunion ministérielle sous l'égide de l'OCDE en l'accusant d'inonder le marché mondial de produits à prix cassé. Mais Pékin ne se laisse pas impressionner. La production chinoise d'acier vise à satisfaire la demande intérieure. Nous ne subventionnons pas la sidérurgie pour stimuler les exportations et nous avons même relevé les taxes à l'export sur certains produits, a déclaré le porte-parole du ministre du Commerce. La Chine, dont le secteur sidérurgique est en surcapacité, est le premier producteur mondial d'acier. Elle assure avoir réduit sa production, mais ses exportations ont bondi de 30% sur un an en mars, à près de 10 millions de tonnes. La chute des cours a conduit l'indien Tata Steel à vouloir se retirer du secteur en Europe, mettant en péril 15 000 emplois directs au Royaume-Uni.